« Shalom » à tous ceux qui nous suivent, « Shalom » à tous ceux qui sont connectés, « Shalom » à tous ceux qui ont le temps de suivre ces audios et « Shalom » à tous ceux qui aiment la parole du Seigneur. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacramento Bouéi et nous sommes toujours dans notre étude sur le livre de l'Ancien Testament. Nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 24 de notre étude sur ce livre de l'Ancien Testament et dans ce chapitre nous allons étudier quatre livres écrits par quatre prophètes mineurs. Ce sont ceux de Jonas, Miché, Naoum et Abakouk. Objectifs de cette étude Premièrement, identifier les périodes de vie et de ministère de ces prophètes, de même que les gens à qui ils prophétisèrent. Deuxièmement, faire contraster les ministères de Jonas et de Naoum par rapport à Ninive. Troisièmement, résumer deux grandes prophéties de Miché. Et en fait, quatrièmement, résumer les deux réponses de Dieu aux plaintes de Abakouk. Le plan de notre étude Grand 1, introduction Grand B, Jonas, miséricorde pour les païens ou les gentils Jonas chapitre 1 au chapitre 4 A, Jonas, le prophète plus enthousiaste B, les gentils ou les païens se répandent C, Jonas et la résurrection Grand 3, Miché, la prophétie sous la paix du monde M. chapitre 1 au chapitre 7 A, la vie et le temps du prophète B, le jugement pour le péché C, la prophétie du salut D, désaccord dans l'alliance Grand 4, Naoum, la punition de l'assirie Naoum chapitre 1 au chapitre 3 A, la punition de Ninive B, l'attaque contre Ninive C, la ruine de Ninive Grand 5, Abakouk, la punition de Babylone Abakouk chapitre 1 au chapitre 3 A, les plaintes de Abakouk B, la prière de louange de Abakouk Voir le plan de notre étude Le chapitre 24 Alors nous allons passer au grand 1 Introduction 3 des 4 prophètes mineurs Étudiés dans ce chapitre Prophétisèrent à des peuples étrangers Ou païens Jonas et Naoum Prophétisèrent tous deux A l'endroit de Ninive La capitale de la Syrie Abakouk prophétisèrent à l'endroit de Babylone Miché donna sa prophétie à Israël et à Judas Grand 2 Jonas, miséricorde pour les gentils ou les païens Jena chapitre 1 au chapitre 4 Dieu ordonna à Élisée Douendre Azaïel comme roi de Syrie Élisée pleura en obéissant à Dieu Il savait que Dieu avait suscité Azaïel pour attaquer Israël La Syrie prendrait une grande partie du territoire des Israélites 2 rois chapitre 8 De verset 12 2 rois chapitre 10 De verset 32 2 rois chapitre 13 De verset 22 Cependant, Jérôme Oam II Réconquit la majeure partie De ce territoire Pendant son règne de puissance Et de succès Jonas avait prophétisé cela pendant le règne de Joaz 2 rois chapitre 14 De verset 25 Élisée vivait toujours en ce temps 2 rois chapitre 13 De verset 14 Il s'est peu que Jonas ait été le premier prophète écrivain Ou encore le premier des prophètes à rédiger ses prophéties A. Jonas, le prophète peu enthousiaste Jonas est connu comme le prophète peu enthousiaste envers Israël Son message écrit concernait Ninive Israël s'était développé et était devenu puissant au temps de Joanne II Mais la Syrie était toujours une menace pour elle Ninive était la capitale Ninive était la grande capitale de l'empire d'Assyrie Qui ne cessait de croître Ninive était l'une des plus anciennes, larges et puissantes villes de cette période Sa population était d'environ 600 000 habitants La ville fut fondée par Nimrod Jérôme chapitre 10 verset 8 à 11 Les murailles furent construites par son chéribe Les murailles avaient une hauteur de 40 à 50 pieds et étaient très épaisses Ninive était une ville jardin avec des jardins et des bâturages qui procuraient de la nourriture aux hommes et aux animaux Jeunas est le seul prophète de l'Ancien Testament qui essaie de cacher son message La raison se trouve dans Jeunas chapitre 4 verset 2 Ninive pourrait attaquer et détruire Israël plus tard si elle était sauvée Jeunas aimait son pays Israël Il haïssait le péché et l'idolâtrie de l'Assyrie Aussi ne voulait-il pas que Dieu sauve Ninive Jeunas n'aimait pas le plan de misericorde de Dieu envers cette nation païenne Dieu parla à son prophète de façon miraculeuse pour l'amener à obéir Comparer la réponse à la réaction de Jésus lorsqu'il pleura sur ses ennemis à Jérusalem B. Les gentils ou les païens se répandent Le résultat de la prophétie fut la répandance de cette ville coupable La répandance de ces païens était une leçon de chose pour Israël Israël connaissait le seul vrai Dieu Les Israélites reçurent des bénédictions et des délivrances à plusieurs reprises Cependant, ils continuèrent à vivre dans l'idolâtrie Les prophètes les avaient avertis sous le jugement à venir de Dieu Mais la nation rebelle d'Israël refusa d'écouter Ainsi, Dieu envoya un prophète à une nation païenne méchante Cette nation se répandit de sa méchanceté Après juste un seul avertissement du jugement imminent Israël rejeta les prophètes de Dieu De la même manière, il rejetait plus tard son fils Christ utilisa le peuple de Ninive pour réprimander les juifs qui le rejetaient Les hommes de Ninive se décèrent longuement avec cette génération et la condamneront Parce qu'ils se sont répandis à la prédication de Jonas Et voici, il a ici plus que Jonas Matthieu 12, le verset 41 C'est Jonas et la résurrection C'est Jonas et la résurrection Jésus parla de l'histoire de Jonas Ceci est une preuve que cette histoire est réelle Jésus utilisa le nombre de jours passés par Jonas dans le ventre du poisson Comme exemple, Christ allait passer trois jours dans la tombe Tout comme Jonas passa trois jours dans le ventre du poisson Matthieu 12, le verset 40 Les disciples et les juifs acceptaient l'expérience de Jonas comme vrai Mais il leur était difficile de croire en la résurrection de Christ Jonas était un type de notre Seigneur dans son ensevelissement et sa résurrection Il s'est soumis à la volonté de Dieu Tout comme Christ s'est soumis à la volonté de son Père Grand 3, Michée La prophétie sur la paix du monde Michée chapitre 1 au chapitre 7 Michée est le seul prophète mineur qui dévoie ses messages à Israël et à Juda à la fois Son livre est court Cependant, il contient l'une des prophéties les plus importantes de l'Ancien Testament Il décrit le Messie, sa nature, son royaume et son œuvre Michée chapitre 5, le verset 2 A. La vie et le temps du prophète Michée était originaire de Moréchète en Philistie Cette comté se trouvait à environ 30 km à l'ouest de Jérusalem De plusieurs manières, il ressemble au prophète du même nom qui parla de la fin tragique du roi Aqab Un roi chapitre 22, le verset 8 et le verset 19 à 23 Jérémie parla de Michée comme d'un témoin audacieux et fidèle Jérémie dit que Judas écouta la voix de Michée et se répondit Jérémie chapitre 26, le verset 18 à 19 Michée prophétisa quelques années après Amos et Osée C'était au temps de Yotam, Akaz et Ézéchias en Juda Il prophétisa avant la chute de la ville de Samarie, 622 avant Jésus-Christ Michée vécut pendant la même période qu'Ésaïe Ésaïe vécut à Jérusalem, probablement dans une maison nantie Michée était né dans un petit village et mourut probablement comme il avait vécu, c'est-à-dire pauvre Ésaïe comprit beaucoup de choses sur les événements et la politique du monde Michée n'était intéressé que par Judas et Israël Ésaïe parla à la nation toute entière, particulièrement aux gens de la ville Michée vit les péchés des gens ordinaires comme lui Il était le grand prophète du changement social Au début de sa prophétie, Michée parla à dix villes et villages proches de chez lui Il les avertit par rapport à des désastres qui allaient venir Les noms de ces villes aident à comprendre ces prophéties Nous pouvons traduire Michée 1 verset 10 en cette manière « Ne l'annonçais pas dans la vie de pleurs, ne parlais pas du tout, je me roule dans la poussière, passe dans la nudité et la honte, toi qui vis dans la ville de beauté » Michée demeura pendant un temps près de son renaissance Mais la plupart de ses prophéties concernaient Jérusalem et la Samarie Il parla de l'attaque de la Syrie et de la captivité d'Israël Michée avertit que les prophètes cesseraient de prophétiser et que Jérusalem serait détruite Certaines de ces choses eurent lieu plusieurs années plus tard B. Le jugement pour le péché Michée chapitre 1 au chapitre 3 Dans le chapitre 1, Michée accusa Israël de péché et d'étendre son péché à Juda et à Jérusalem Dans le chapitre 2 et 3, il donna les preuves de ses accusations L'un des plus grands péchés que vit le prophète était le fait de traiter les autres de manière injuste Il trouva que les riches étaient les plus coupables Les longues années de paix du temps d'Ozias eurent pour réjouir la prospérité Cela créa une nouvelle classe de gens riches Les nantis étaient heureux de leur richesse Mais ils étaient avides et en voulaient plus Ils abusèrent des pauvres Les riches purent faire cela parce qu'ils avaient la protection des dirigeants Dieu avait établi les dirigeants pour protéger tout le peuple On abusait des pauvres alors que le péché s'accroissait Michée dit que ce mauvais traitement des pauvres ressemblait à une fête de cannibales M. chapitre 3, le verset 2 à 3 Les pauvres étaient mangés vivants Il y montra comment les faux prophètes aidaient les politiciens riches et corrompus Les faux prophètes vivaient des pots de vin des riches Le mauvais gouvernement approuvait ce péché Ces faux prophètes justifiaient les méchants Ils ignoraient les péchés des riches et prenaient part à leur corruption C'est la prophétie du salut M. chapitre 4 au chapitre 5 Michée annonça d'abord le jugement contre Israël et Judas à cause de la protection qu'elle donnait à ceux qui commettaient le mal Ensuite, il leur parla d'un jour meilleur Michée décrivit la grande période de paix future pour toutes les nations de la terre Chacun s'assierait sous son propre arbre Sans aucune crainte d'être opprimé ou perdre sa propriété M. chapitre 4 Certains citent ces versets de nos jours pour parler de la paix mondiale Ces gens se trompent Ils ne reconnaissent pas que le « il » dont il est question ici est le prince de paix M. chapitre 4 verset 2 à 3 Christ doit commencer à régner à Jérusalem avant que les mille ans de paix n'arrivent Michée prédit le lieu de naissance de Jésus 700 ans avant la naissance du Messie Ceci constitue l'une des quatre prophéties majeures sur cet événement Genèse chapitre 49 verset 10 Montre que le Messie sera de la tribu de Judas La prophétie de Nathan de Samé chapitre 7 verset 26 Montre qu'il sera de la maison de David La vision des sept semaines de Daniel annonce le temps du Messie Daniel chapitre 9 verset 25 Michée chapitre 5 verset 2 parle du lieu Bethléem Les sacrificataires donnèrent cette information dans leur réponse à Hérode lorsqu'ils voulaient connaître le lieu de naissance du Christ Ma chapitre 2 verset 3 verset 6 D. Désaccord dans l'alliance Esaïe et Amos montraient que Dieu était irrité contre son peuple à cause de ses péchés La dernière partie du Messie montre Dieu en train de le réprimander à cause de son adoration superficielle Aux yeux de Dieu, cette façon d'adorer est péchée Dieu passa en revue tout ce qu'il avait fait pour Israël dans le passé Ceci devrait toucher le cœur du peuple Quelle plus grande expression d'amour et de souffrance de longue durée De longue durée Dieu pouvait-il manifester Il les avait rachetés de l'esclavage en Égypte Il les protégea de leurs ennemis Il les prouvit à tous leurs besoins Dieu avait respecté la part qui le concernait dans l'alliance En retour, Dieu demanda l'amour et la communion Il ne voulait pas des sacrifices coûteux qui ne venaient pas du cœur Messie résuma cela dans l'un des plus importants versets de notre testament On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce qui l'ethnète demande de toi C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la leurté et que tu marches humblement avec ton Dieu Messie, chapitre 6, verset 8 Le dernier chapitre de Michée est un discours de confession et de répentance Au moins, quelques-uns répondirent à son message Ils regrettèrent leur péché Il y eut confiance en Dieu pour sa faveur Ces versets sont une grande expression d'espoir et de confiance en ce qui concerne les bénédictions promises Les bénédictions dépendaient du retour d'Israël à Dieu et de sa demande de pardon Michée donna des prophéties impressionnantes sur la destruction des capitales d'Israël et de Judas Cela parait impossible puisque les deux nations prospéraient en ce moment Michée prophétisa sur la Samarie, capitale du royaume du Nord Il dit « Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs pour y planter la vigne Je précipiterai ces pierres dans la vallée Je mettrai nu ces fondements » M. chapitre 1, verset 6 Aujourd'hui, seules les fondations de cette ancienne capitale demeurent Les pierres qui n'ont pas été rassemblées en amas ont été précipitées dans la vallée Le prophète dit aussi que Sion serait labouré comme un champ M. chapitre 3, verset 12 Comme beaucoup d'anciennes villes, Jérusalem fut attaquée à plusieurs reprises Les babyloniens détruisirent les murailles de Jérusalem B. chapitre 25, verset 10 Les armées romaines détruisent la ville Il fit tomber la plupart des murailles construites Le sultan Suleymane est celui qui a construit les murailles actuels Mais il laissa le mont Sion La cité de David hors des murailles Grand 4, Naoum, la punition de l'Assyrie Naoum chapitre 1 au chapitre 3 Le livre de Naoum est une suite du livre de Jonas Les deux livres parlent de la même période de l'histoire Jonas parla de la répentance de Ninive Naoum prophétisa sa destruction future qui eut lieu après lui en 612 avant Jésus-Christ Ce désastre était si grand que Naoum ne pensa même pas à d'autres nations A. la punition de Ninive Naoum chapitre 1 Naoum prophétisa vers 675 avant Jésus-Christ Ninive a été une ville bien connue pendant plusieurs centaines d'années Déjà, en 800 avant Jésus-Christ, elle était une ville importante de la Syrie Le peuple se répentit après l'avertissement de Jonas Ceci arrêta la destruction immédiate de la ville Naoum plus tard donna un message puissant de punition Le mot Naoum signifie « consolation » ou encore « réconfort » Cette prophétie sur la chute de Ninive était un grand réconfort pour le peuple de Jérusalem La Syrie avait été l'ennemi et l'oppresseur d'Israël et de Juda pendant presque 200 ans Les rois d'Assyrie agitent de façon cruelle envers leurs captifs Ils étaient plus agressifs, plus de l'âtre et plus méchants et plus redoutés que toute autre nation dans l'histoire La Syrie était la nation la plus puissante sous le plan international au temps de la prophétie de Naoum Dans le premier chapitre, Naoum montra la majesté de Dieu Dieu est décrit comme le dirigeant souverain et omnipotent de la nature Dieu permet aux méchants de continuer, simplement parce qu'ils sont lents à la colère Cependant, Dieu punira les méchants au moment opportun La Syrie causa des grands problèmes à Jérusalem au temps des égasses Maintenant, Naoum dit audacieusement au peuple qui n'avait plus besoin de craindre l'affliction de la part de Ninive Le prochain jugement de la Syrie serait définitif Pour Juda, la destruction de Ninive apporta un soulagement face à l'oppression Cette bonne nouvelle entonna l'appel au peuple de renouveler son développement à Dieu B. L'attaque contre Ninive Naoum chapitre 2 Au chapitre 2, le prophète décrivit l'attaque, la prise et la destruction totale de la grande ville de la Syrie Il décrivit les uniformes rouges et les boucliers de l'armée babylonienne en marche pour l'attaquer Saracus, roi de Ninive, ne pouvait pas rassembler ses troupeaux pour se protéger Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule Naoum chapitre 2, verset 7 Les babyloniens utilisèrent une inondation d'eau pour défoncer les portes de la rivière Le roi Saracus sut alors que la ville était perdue Il retourna dans son palais, y mit le feu et mourut dans les flammes Des gens ont trouvé beaucoup de choses de valeur dans la région de Ninive Mais n'ont jamais trouvé ni or ni argent Les babyloniens accomplissent complètement la prophétie Pillez l'argent, pillez l'or Naoum chapitre 2, verset 10 La dernière partie de Naoum chapitre 2 parle de la disparition complète de Ninive Aujourd'hui, personne ne sait exactement où se trouvait l'ancienne ville Elle fut totalement détruite C, la rune de Ninive Naoum chapitre 3 La profession de Naoum sous la destruction à Venise semblait impossible Aussi rappela-t-il au peuple le désastre de Thèbes Cette grande ville égyptienne s'appelait aussi Noh ou encore Noh Amon Auparavant, la Syrie l'avait vaincue et avait fait des captifs Thèbes tomba en dépit de sa grande protection Ninive était aussi une ville très puissante Ses murs étaient suffisamment larges pour permettre à six chariots de rouler côte à côte Elle aussi tomba L'effondrement de la Syrie fut soudaine et surprenante Les Medes et les Babyloniens se joignirent ensemble pour attaquer la Syrie L'attaque contre Nive dura deux ans Les Assyriens qui étaient dans la ville n'avaient pas peur Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité derrière leur puissante muraille Puis une crue du fleuve Tigre emporta une partie de la grande muraille Ceci permit aux armées d'entrer dans la ville et de la détruire Naoum écrivit tous ces détails sous la direction du Saint-Esprit L'histoire dit que tous ces détails arrivent comme Naoum l'avait prédit Le livre de Naoum révèle deux importantes vérités dans la prophétie Première vérité Dieu est toujours fidèle à son peuple Deuxième vérité Dieu est patient envers ses ennemis Cependant, un jour vient où sa colère sera plus terrible à cause de sa patience Grand 5 Abba Kouk, la punition de Babylone Abba Kouk, chapitre 1, chapitre 3 Nénièvre tomba en 612 avant Jésus-Christ Ce fut ainsi l'accomplissement de la prophétie de Naoum Plus tard, Abba Kouk révéla sa vision de la destruction future de Babylone Les Assyriens étaient partis Babylone était alors la grande puissance mondiale Babylone conquit plus tard Judas Abba Kouk eut sa vision juste au moment où Judas s'est rendu compte du danger que constituait Babylone pour elle Déjà, Nebuchadnezzar avait pris Daniel et beaucoup d'autres en captivité Ceci eut lieu en 650 avant Jésus-Christ Il prit encore des captifs, y compris Ézéchiel, en 587 avant Jésus-Christ La destruction définitive de Judas eut lieu en 586 avant Jésus-Christ La vision de Abba Kouk semble décrit toutes les trois phases de l'attaque babylonienne Abba Kouk, tout comme Job, parla de souffrance Il y a eu une vision de Babylone attaquant son pays Il vit que le temple et l'adoration juive étaient détruits Il vit le pays en ruines et le peuple en captivité Sa prophétie était pleine de mépris et de destruction La prophétie de Abba Kouk donna aussi de l'espoir Grand A Les plaintes de Abba Kouk Abba Kouk chapitre 1 au chapitre 2 Le prophète écrivit dans la forme d'une conversation entre Dieu et lui Il se plaignait du fait que Dieu allait laisser la méchante Babylone attaquer Judas La réponse de Dieu à Abba Kouk montre son but Il utilisa Babylone pour discipliner Judas à cause de son idolâtrie honteuse et son oppression des pauvres Puis Abba Kouk se plaignait au sujet de l'accroissement remarquable du mal à Babylone Dieu répondit que Babylone aussi serait détruite Babylone était seulement un instrument entre les mains de Dieu Les babyloniens n'échapperaient pas au jugement de Dieu pour leurs péchés Le chapitre 2 de Abba Kouk cite les péchés de Babylone Les babyloniens étaient orgueilleux et avides Ils étaient cruels envers les autres nations Ils volaient et commettaient le meurtre Ils adoraient les idoles Dieu dit qu'ils puniraient Babylone pour ses grands péchés Les prophéties de Abba Kouk s'étaient accomplies 70 ans plus tard quand Babylone tomba Le livre d'Abba Kouk renferme plusieurs versets bien connus Paul le cita Abba Kouk chapitre 2 verset 4 Le juste vivra par la foi Dans Romain chapitre 1 verset 17 Galatia chapitre 3 verset 11 Hébreu chapitre 10 verset 38 aussi cite ce verset De nos jours, nous utilisons souvent le dernier verset du chapitre 2 Dans l'adoration publique L'éternel est dans son saint temple Que toute la terre fasse silence devant lui B. La prière de l'ouvrage de Abba Kouk Abba Kouk chapitre 3 Plusieurs quantiques et prières se sont servies de la prière de Abba Kouk chapitre 3 Le verset 2 L'éternel, éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé J'ai de la crainte, éternel, devant ton œuvre Accomplis-la dans le cours des années Dans le cours des années, tu peux la connaître Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compréhension Le livre d'Abba Kouk est rempli de souffrance et de destruction Cependant, le livre se termine par une grande joie Mais moi, j'exuterai en l'éternel Et je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut Abba Kouk chapitre 3, le verset 18 Point final Nous sommes arrivés à la fin de notre étude Consulé au chapitre 24 Demain, nous allons étudier le chapitre 25 Dans les quatre de nos livres des prophètes mineurs Que Dieu nous bénisse Que sa main soit sur nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada